Musique Musique Donne-moi un bon son, j'ai une voix cassée, je vais me forcer. Alléluia. Nous poursuivons avec notre programme des quatre jours de prière. Aujourd'hui, c'est le second jour, mais j'aimerais placer deux préalables pour toi. La première chose, la résolution prise pour organiser ce programme, c'est pour permettre chacun de nous de s'approcher de Dieu dans l'attitude des prières. Qu'est-ce que je veux dire là? L'objectif, c'est qu'on maximise plus en prière, qu'on ait suffisamment le temps de beaucoup prier. Nous croyons qu'en priant, Dieu est capable de nous exaucer. Alléluia. Deuxième chose, tu dois comprendre que tu n'es pas venu pour une autre personne. Tu es venu pour renforcer ta communion avec Dieu. Et tout ce qui y est ou qui sera en train d'être dit pendant ces quatre jours, nous tournons ça autour d'une pensée. C'est comme ça que nous donnons des thèmes à ces quatre jours de prière. Mais cette édition, la pensée, c'est un nouveau chapitre dans ma vie. Dis après moi, un nouveau chapitre dans ma vie. Maintenant, dis-le avec conviction et foi, un nouveau chapitre dans ma vie. J'ai introduit hier, je vous ai parlé que Dieu, c'est un Dieu de mouvement, un Dieu de nouveauté. Dieu s'engage toujours à mener une nouvelle chose dans ta vie. Aujourd'hui, je vais parler peu parce qu'on doit prendre beaucoup de temps pour prier. Nous avons un problème avec le direct. Je vais te permettre, maintenant je vais te permettre au moins une fois, tu peux prendre ton téléphone, tu vas dans Facebook, tu écris Michel Badi Fidesz. Tu peux partager, permettre à ceux qui nous suivent ou ceux qui ne sont pas avec nous, d'être connectés aussi à cette grâce. Je disais, prends ton téléphone. Je sais que tu le fais toujours. Ne fais pas semblant, tu le fais même dans la présence de Dieu. Alors ne fais pas semblant aujourd'hui. Tu peux partager, Michel Badi avec Y, Fidesz, tu peux partager ça, ça passe déjà en direct. Je crois d'ici la fin de la manifestation, on va réajuster les choses. Donne-moi un amène. Alors je disais ceci, une pensée. Quand Dieu veut changer la vie de quelqu'un, quand Dieu veut apporter une transformation, Dieu le fait par une pensée. Dieu envoie une pensée. Si vous comprenez cette pensée, et vous agissez selon la pensée, il y a toujours un changement qui est en vue, un changement qui commence. La pensée que Dieu nous a envoyée pendant ces quatre jours, c'est un chapitre nouveau dans ma vie, ou un nouveau chapitre dans ma vie. Quand Dieu parle d'un nouveau chapitre, donc Dieu sous-entend qu'il y a des anciennes choses qui ne sont plus agréables, qui doivent laisser la place à des nouvelles choses, afin que tu continues ta marche avec Dieu. Je parle à quelqu'un. Regardez la manière dont Dieu agit. Dieu sait que nous sommes des pèlerins sur la terre. Dieu sait que nous poursuivons une marche. Dieu sait arranger de manière à ce que, à un âge donné, Dieu va amener de nouvelles choses dans ta vie. Tu parcours, tu chemines avec lui, à une étape donnée de ta vie, Dieu va ajouter dans ta vie de nouvelles choses. Et Dieu tient à chaque étape de ta vie, que tu vives une nouvelle expérience avec lui, que tu vives une nouvelle dimension avec lui, que tu reçois de nouvelles choses de sa part. C'est ce que Dieu a prévu pour toi. Dis après moi, je reçois. Maintenant, il est avec conviction, c'est pour de nouvelles choses, je reçois au nom de Jésus. Quand j'étais là, le Saint-Esprit me faisait comprendre une chose. Avec cette pensée, il faut que certaines personnes se révoltent. Je l'ai dit, mais ils doivent ou elles doivent se révolter. Vous devez vous révolter pour quelles raisons? Il faut qu'un nouveau chapitre de votre vie soit activé. Il faut que vous commenciez à vivre de nouvelles choses dans votre vie. Il y a des moments où Dieu le fait par sa souveraineté. C'est-à-dire, dans sa souveraineté, Dieu vous fait appel à certaines choses, Dieu vous fait passer par de nouvelles étapes, pas par votre volonté, mais Dieu lui-même, dans sa souveraineté, prend la résolution de vous introduire dans une nouvelle dimension de votre vie. Mais il y a des moments où Dieu vous regarde. Et Dieu attend de vous que vous réclamiez de nouvelles choses, que vous manifestiez cette volonté. Je parle à quelqu'un. À la manière de quelqu'un comme Jaébeth. Quand vous lisez l'histoire de Jaébeth, c'est, je ne sais pas, quelques versets simplement, mais c'est un grand enseignement. Quand Jaébeth est venu dans le monde, on l'a collé un nom. Un nom qui veut dire tout simplement douleur, chagrin, tout ce que vous voulez. Donc partout où il passait, les gens pouvaient, c'était ça la signification de son nom. Bonjour douleur, bonjour douleur, bonjour douleur. N'oubliez pas une chose, que votre identité détermine ce que vous aurez dans votre vie. Je n'ai pas entendu un amén. Je l'ai dit encore, votre identité détermine les choses qui vont s'attacher à votre identité. Si vous avez une identité reconnue comme malheureux, il y a des choses, il n'y aura pas de meilleures choses qui vont s'attacher à votre identité. C'est là où, quand vous lisez dans l'histoire de la parole de Dieu, le nom représente beaucoup de choses. J'ouvre une grande parenthèse. Quand vous travaillez dans le domaine de la délivrance, ce n'est qu'une parenthèse. Il y a des gens qui ont le nom comme Mujinga. Quand on parle de Mujinga, ce sont des enfants qui sont nés entourés de cordons ombilicals qui, comment je vais dire, ils sont, ils sont, je dirais ceci, les enfants qui sont nés tout autour de leur corps ou tout autour du cou. C'est le cordon ombilical qui les serre, quelque chose comme ça. C'est normal, on va couper le cordon ombilical et l'enfant vient au monde. Toutes les années que j'ai émergé ou que j'ai évolué dans la délivrance, la plupart des Mujinga, vous allez constater qu'ils subissent presque le même problème, ils se retrouvent presque dans la même situation. De la même manière que ces enfants naissent, naturellement, on peut expliquer, mais spirituellement, ça a un autre sens. Je le dis de cette manière. lié par le cordon, vous allez voir que la plupart des domaines de leur vie sont toujours liés de cette manière. Alléluia. Ça, c'est un nom attaché à une identité, ça fait que la vie de la personne commence à aller de cette manière. Dis après moi un nouveau chapitre dans ma vie. spirituellement, des choses comme ça peuvent être détruites ou des situations comme ça peuvent changer lorsque quelqu'un réalise l'état de sa situation ou de sa vie et il s'élève à la manière de Jaébeth pour mettre fin à cela. C'est là où vous allez voir dans la parole de Dieu il y a des passages tels que la vie déclare sans ta propre misère. Quelqu'un peut dire Amen. Sans ta propre misère. Il y a des versets tels que dans l'air d'étresse ils ont crié. C'est des gens qui se sont dit c'est assez dans cette situation, c'est assez de continuer à vivre la même chose. D'une part Dieu a eu une pensée d'introduire quelqu'un dans un nouveau chapitre mais d'autre part je suis venu dire à quelqu'un est-ce dans ces programmes tu ne peux pas te révolter pour dire c'est assez il faut que de nouvelles choses commencent dans ma vie. Oh, je parle à quelqu'un. J'ai dit révolte-toi. Tu ne peux pas vivre la même chose. Tu n'es pas le détenteur et quand je le dis hier quand vous rentrez dans l'esprit de ces passages quand on parle des choses anciennes ce n'était pas des bonnes choses c'était des mauvaises choses et quand Dieu lui-même dit je suis au point de faire une nouvelle chose ce ne sont pas des mauvaises choses ce sont de nouvelles choses. Bien aimé en Jésus c'est possible de mener une vie du premier au trente où tu es où tu es en train d'expérimenter des nouveaux chapitres dans ta vie que cela s'attache à ta vie au nom de Jésus c'est possible c'est possible il y a un temps pour toutes choses je l'ai dit hier mais il y a des gens qui doivent s'élever aujourd'hui pour se dire c'est assez Seigneur introduis-moi dans mon nouveau chapitre ton nouveau chapitre n'a pas le même titre n'a pas la même phrase que mon nouveau chapitre il y a des domaines où moi je suis déjà dans le passé mais toi ça doit être un nouveau chapitre pour toi tu dois te révolter supposons Jahibeth ou cet homme ne pouvait pas s'élever pour dire Seigneur introduis-moi dans un nouveau chapitre sa vie allait démerer ainsi Alléluia Alléluia c'est vrai Dieu connait toutes choses oui mais il y a des domaines où Dieu attend que quelqu'un s'élève et réclame son Dieu son droit afin que les choses changent il faut que quelqu'un s'élève quand on parle d'un nouveau chapitre ce n'est pas tous les domaines de la vie il y a des gens qui ne sont plus là où toi tu es il y a des gens qui ont déjà accédé à une nouvelle dimension à d'autres chapitres mais toi ça pose encore un problème le problème c'est quoi la chose qui pose un problème dans ta vie n'est pas forcément la chose qui pose le problème dans la vie de ton voisin chacun connait le domaine où il faut que les choses changent je ne sais pas là quelqu'un chacun connait le chapitre que Dieu doit changer afin qu'un nouveau chapitre commence toi-même tu le sais ça peut être dans n'importe quel domaine mais il faut que tu réclames cela une autre pensée claire si jamais cette femme qui était dans un chapitre des pertes de sang pendant 12 ans ne s'est pas levée pour prendre une décision afin d'aller vers Jésus pour que sa situation change je t'informe que si elle n'avait pas pris cette décision sa situation allait demeurer ainsi pour ton information Jésus n'avait aucun projet d'aller vers elle c'est elle qui est allée vers Jésus j'ai dit aujourd'hui il faut que quelqu'un aille maintenant vers Jésus pour dire c'est assez mon chapitre doit changer hallelujah ah oui Jésus n'allait pas vers cette femme la Bible déclare Jésus allait chez Jairus dont la fille était morte la fille de 12 ans c'est possible de se connecter à cette onction qui change les chapitres des gens n'est-ce pas pas est-ce que j'ai parlé à quelqu'un j'ai parlé à quelqu'un qui doit se revolter pour dire c'est assez Seigneur Dieu tourne la page ou la mauvaise page de ma vie afin que de nouvelles pages Seigneur Dieu commencent Seigneur Dieu à caractériser ma vie je suis dans le livre d'Exode chapitre 12 on commence vers le premier verset écoute ce que Dieu dit à Moïse Moïse c'est moi si sera pour vous le premier mois de l'année cela veut dire ce n'était pas le premier mois ce n'était pas le premier mois c'est à dire quoi Dieu vient à un moment pareil nous sommes au dixième mois il vient te dire que ces dixièmes mois toi tu vas compter comme le premier mois de ta vie j'ai parlé à quelqu'un en d'autres termes Dieu voulait dire à Israël Israël le compte à rebours commence aujourd'hui pour moi en ce qui concerne votre délivrance je vais exagérer Dieu vous l'a dit aujourd'hui je vous introduis dans un nouveau chapitre dont moi-même je commence déjà à compter qu'il en soit ainsi pour quelqu'un au nom de Jésus que la journée d'aujourd'hui soit le premier jour pour cette année pour toi n'étant fait pas pour les dix mois passés quand Dieu t'introduit dans un nouveau chapitre il fait ce que la Bible déclare un jour est comme mille ans devant Dieu et mille ans est comme un jour rien n'est perdu devant Dieu j'ai dit bien rien n'est perdu devant Dieu et dans le nouveau chapitre Dieu agit de cette manière je vous remplacerai les années qu'on dévorait les gélèques les gazam les asiles et la Bible ajoute un détail que j'aime beaucoup vous ne serez plus dans la confusion oh dans le nouveau chapitre les choses seront claires pour toi je les déclare les choses seront trop claires pour toi je les dis encore mieux les choses seront trop claires pour toi c'est moi si en d'autres termes Dieu voulait dire je viens mettre dans votre existence dans votre vie je viens mettre fin à l'opprobe qui a duré 400 ans je viens mettre fin je viens mettre je viens mettre fin je viens mettre un chapitre je viens mettre Singh Je le dis mieux que Dieu change ce chapitre. Le changement du chapitre, c'est également l'équivalent du changement de ton identité. Après ces quatre jours, ton identité va changer. Dans l'identité, il y a l'état civil, dans l'identité, il y a beaucoup de choses. Dans l'état civil, c'est on est marié ou on n'est pas marié. Je parle à quelqu'un. J'ai dit que Dieu change ton identité. Maintenant, écoute ce qui s'est passé. Je l'ai dit hier, en Jésus, nous sommes devenus des nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Jean 3, je crois, chapitre 3, verset 6, il dit Celui qui est né de l'esprit est esprit. Et celui qui est né de la chair est chair. Le nouveau chapitre t'introduit dans la nouvelle naissance, mais pas la naissance de la chair, mais la naissance de l'esprit. Et le nouveau chapitre ne commence pas sur le plan physique. Ça commence d'abord sur le plan spirituel. Pourquoi? Parce que c'est le spirituel qui donne l'ego, qui donne la forme à tout ce qui est matériel. Ta bénédiction commence d'abord sur le plan spirituel. Or, dans le plan spirituel, c'est là où la Bible déclare Celui qui est né de l'esprit est esprit. Maintenant, tu as une nouvelle identité. Tu ne vas plus échouer parce que tu... Oh! Hallelujah! Or, celui qui est né de l'esprit n'a plus la dimension de la chair. Celui qui est né de l'esprit a maintenant la dimension céleste. C'est-à-dire, les lois de la chair n'exerceront plus l'influence sur toi parce que toi, tu as une identité céleste. Oh! C'est là où la Bible déclare en Jésus. Dieu nous a transportés et il nous a placés dans le royaume de son fils. Ce n'est plus dans le royaume de la terre, mais c'est dans le royaume de son fils. Dans le royaume de Dieu, les lois sont contraires que dans le royaume de la terre. Eh! Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est là où je sens que quelqu'un doit se révolter en disant, maintenant que je suis du royaume de Dieu, tous ceux qui pouvaient me bloquer n'auront plus ou n'auront plus encore l'influence. Moi, je dépends du royaume de Dieu. Donne-moi un amen que cela soit athée au ciel. L'affaire d'un nouveau chapitre, ce n'est pas l'affaire des slogans. C'est l'affaire du renouvellement de l'identité. Je dis bien renouvellement de l'identité. Maintenant, regarde ton voisin, tu lui dis, dis à ton voisin, c'est la dernière fois que tu me vas comme ça. Oh! 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 Dis bien encore le voisin de Dieu, dis, c'est la dernière fois que tu me vas comme ça. Mon identité est en train de changer. Mon identité est en train de changer. Mon identité est en train de briller. Mon identité est en train de revêtir de la gloire. Alléluia! Quelqu'un ne comprend pas que la prière a déjà commencé. Je suis simplement en train de confirmer la position d'une personne. Alléluia! Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Pourquoi cherchez-vous celui que Dieu a déjà introduit dans la classe des grands parmi les morts? Pourquoi cherchez-vous celui que Dieu a déjà atteint que toi? Je viens de te donner un bon travail. Pourquoi le cherchez-vous parmi les chômeurs? Oh! Tu n'es plus là-bas. Ton identité a déjà changé. J'ai dit, ton identité a déjà changé. Un nouveau chapitre avec une nouvelle identité. Alléluia! Oh! Ce qui m'a révolté moi-même, c'est ce que je t'ai dit hier. Ce n'est pas que Dieu va le faire. Dieu l'a déjà accompli. C'est à toi d'activer ça. C'est à toi d'activer ça. Aujourd'hui, tu vas activer ça avec la prière qui sortira de ta bouche. Seigneur Dieu, tu l'as déjà accompli. Je dois vivre et je dois le devenir. Alléluia! La Bible est en train de dire, j'ai vu la folie sur la terre. C'était quoi la folie? Quand Salomon est en train de parler, il dit, j'ai vu que les insensés occupés des places élevées alors que les enfants des dieux occupés s'étaient abaissés dans la confusion. Non, non, ça va changer. La deuxième chose dans le nouveau chapitre, en dehors du changement de l'identité, c'est le changement de la position. Je l'ai dit hier, changement de la position. Un nouveau chapitre ne pouvait pas commencer dans la vie d'Abraham si Abraham démerait toujours dans la maison de son père. C'est comme ça que Dieu a dit, quitte, change de position pour qu'un nouveau chapitre commence dans ta vie. Je ne sais pas, là, quelqu'un? Change de position pour qu'un nouveau chapitre commence dans ta vie. Dieu va changer de position. On viendra te chercher là où on avait bloqué tout le monde de ta famille. Toi, tu ne seras plus là parce que toi, tu as déjà changé de position. Et on viendra te chercher du côté des gens maudits, pas les aïe, les gens qu'on avait consacrés à Satan. Tu ne seras plus là parce que ta position a déjà changé. déclare-le après moi que ma position change. Que ma position spirituelle change. Dis-le bien maintenant que ma position spirituelle change. Qu'elle change au nom de Jésus de Nazareth. J'ai dit qu'elle change au nom de Jésus de Nazareth. Troisième chose que je vais ajouter aujourd'hui, je parle seulement de ça, j'ai continué demain, après-demain. quand un nouveau chapitre arrive, le langage doit changer. Le langage doit changer. Est-ce que vous savez que tout ce que Dieu a créé a désoré? Je répète, est-ce que vous savez que tout ce que Dieu a créé a désoré? Je le dis mieux. Est-ce que vous savez que tout ce que tu cherches peut entendre? Quand quelqu'un est dans le nouveau chapitre, tu vas voir son langage changer. Ah oui. Je dis, tu vas voir que son langage change. J'aimerais te dire que ce qui sort de ta bouche est plus puissant et plus fort que ce qui sort de la bouche de tes ennemis. 80% des enfants qui se sont retrouvés en prison qui se sont retrouvés en prison d'après les statistiques aux Etats-Unis, ce sont des enfants dont la bouche de leurs propres parents avait déclaré, toi, un jour, tu te retrouveras en prison. Toi, un jour, tu te retrouveras en prison. Et après autant d'années, ces enfants se sont retrouvés en prison. Tu ne peux pas être dans un nouveau chapitre avec le langage de l'ancien chapitre. Tu dois entrer dans le nouveau chapitre avec un nouveau langage. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'éternel. Je ne suis pas la quai, je suis la tête. Regardez la différence entre la tête et la quai. La tête pense. Mais la quai, regarde la quai d'un chien, c'est en train simplement de bouger de ses balottes à gauche, à droite. Quand quelqu'un est la quai, c'est-à-dire la vie est toujours à gauche, à droite, il n'y a rien de précis, il n'y a rien. Mais quand quelqu'un monte au niveau de la tête, il devient une vie pensante, des choses. Or, ma Bible est en train de dire, regarde ce que la Bible parle de cette femme vertueuse. Quand elle pense à un chant, elle acquiert. J'ai pris que tu les deviennes au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne peux pas tout au long de ta vie dans une nouvelle alliance, mais avec les paroles de l'ancienne alliance. Je l'ai dit mieux. Ce qui sort de ta bouche peut transformer ta vie plus que ce qui est les paroles des malédictions sur ta vie. Je peux le prouver. La Bible déclare la vie et la mort sont au pouvoir. Ce n'est pas suffisant. La Bible ajoute que celui qui va user, c'est-à-dire celui qui va utiliser ses pouvoirs, il va manger les fruits. Lisez la Bible. C'est-à-dire, les gens vont parler après cette exhortation. Je veux que les gens parlent. Regarde la manière dont tu vas parler. Seigneur, c'est assez. Je ne suis pas venu accompagner les autres sur la terre. Je ne suis pas là pour être, être Seigneur Dieu. Le moment est venu pour que je témoigne aussi. Le moment est venu pour que je parle aussi de ce que tu vas faire. Seigneur, je sais que tu vas faire. Celui qui change le langage, c'est celui qui croit que Dieu est capable de le faire. Alléluia. Change le langage. Je ne suis pas maudit, je suis béni. Je ne suis pas le raté, mais je vaux quelque chose. J'ai de la valeur en Jésus. Ma valeur est ajoutée à cause de Jésus. Je ne suis pas comme tout le monde dans ma famille, mais moi, mon cas est à part. Mon cas est différent. Je parle à quelqu'un. Il y a d'autres paroles quand tu les prononces comme ça, même les démons commencent à trembler. Ils se posent la question où est-ce qu'il a tiré cette information? Pour ton information, celui qui commence à découvrir la vérité de Dieu, il commence à entrer dans la lumière de sa délivrance. Quelqu'un peut dire Amen. Ce n'est plus à toi de mourir à la croix. il y a quelqu'un qui l'a fait pour que toi, tu entres dans un nouveau chapitre. Tu veux recommencer les souffrances de Jésus. Il les a déjà achevées. Il les a déjà achevées. C'était la quatrième chose, la troisième, la quatrième chose. Je m'arrête là, on va prier. L'introduction dans un nouveau chapitre passe aussi par le combat spirituel. Quelqu'un n'a pas écouté? L'introduction dans le nouveau chapitre de Dieu passe aussi par le combat spirituel. La Bible déclare lorsque Israël s'aimait, c'est Madian qui venait pour récolter. En d'autres termes, c'est-à-dire Israël travaillait pour le comte de Madian. Quand tu es sous l'emprise des puissances occultes, des puissances démoniaques, même de la puissance de la sorcellerie, tu ne vas pas bénéficier. Mais d'autres personnes juisent tout ce que toi, tu devais avoir comme bénéfice. Je l'ai dit mieux, c'est là où beaucoup de gens fournissent beaucoup d'efforts pour avoir peu. Comment le nouveau chapitre a commencé avec Israël? L'ange vient, il s'éteint sur les terres de Joas, et puis il rencontre quelqu'un comme Jédéon. Et puis il dit, voilà, je vais t'introduire non seulement toi, je suis en train de venir, également avec tout Israël. Est-ce que vous savez que, j'ouvre une parenthèse, si toi tu entres dans un nouveau chapitre, c'est possible que toute ta famille aussi emboîte les pas. qu'il en soit ainsi laissé soir au nom de Jésus. Je l'ai enseigné autrefois, j'ai dit, il y a, il y a une loi ou un principe spirituel qui démontre que celui qui réussit le premier dans un domaine dans la famille, même s'il n'est pas l'aîné, directement il prend la place de l'aîné. Je parle à quelqu'un? Joseph n'était pas l'aîné, David n'était pas l'aîné et j'en passe. C'est là où c'est possible comme ma oué ou na ouéza, ben yiné bâtes et goéza, allez vérifier dans vos familles. Lorsque l'aîné a raté, c'est possible, c'est possible, à moins qu'il y ait des gens qui prient, mais c'est possible que la suite connaisse le même problème. c'est là où en Israël l'héritage s'est transmetté rien qu'avec les aînés. C'est là où je vous ai toujours dit qu'il y a ce qu'on appelle le combat des aînés. Je vais exagérer. Est-ce que vous savez que si tu réussis dans le ministère, tu ouvres la voie pour que beaucoup de gens que Dieu mettra à ta disposition entrent aussi dans cette loi? Vous savez pourquoi nous réussissons aussi à la génération Joëlle? Notre leader n'échoue pas, il réussit toujours. C'est-à-dire, oh, je parle à quelqu'un? Alors c'est possible. Alors Dieu parle à Jédéon parce que Jédéon n'était pas l'aîné de la famille. Et Dieu dit par rapport à cette méthode ou par rapport à l'introduction d'un nouveau chapitre, je vais changer de méthode. avant avant que je t'introduise dans ce nouveau chapitre, tu dois livrer un combat. Va renverser l'autel qui est dans la maison de ton père. Ce combat n'était pas physique, quand bien même c'était une représentation, mais c'était un combat spirituel. Quand il a renversé les autels, Dieu l'exige. Maintenant que tu as renversé, va bâtir un hôtel à ma faveur, il l'a fait. Et quand il l'a fait, le matin, la Bible déclare, le peuple sont venu voir Jédéon pour dire « Qui a renversé l'autel des balles ? » Ce n'était pas simplement une question, ils étaient prêts à détruire la personne qui voulait changer l'histoire d'Israël. Le diable ne va pas te laisser tranquille, le diable ne va pas céder pour que tu entres dans un nouveau chapitre. Mais Dieu en a déjà décidé autrement. Je déclare que quelqu'un va entrer ce soir. Peu importe les oppositions, sorcellerie de ta famille, tu vas y entrer. Hallelujah. Et quand Jédéon est entré dans un nouveau chapitre, un, son identité fut changée. Il s'appelait Jédéon et plus tard on l'appelait Jéribal. Et des deux, avec un petit nombre des gens, il a livré la bataille. Dieu ne l'a pas fait à sa place. Dieu n'a pas envoyé les anges. Mais Dieu lui a dit choisis-toi des gens, va dans la bataille et tu vas remporter. C'est là qu'on a compris. Nous, on peut être au front, mais en soi, ce n'est pas notre combat, c'est le combat de l'éternel. Tous tes combats ce soir seront le combat de l'éternel afin qu'un nouveau chapitre soit déclenché dans ta vie. J'ai parlé à quelqu'un. C'est comme ça que vous avez écouté le soir, en fait hier, il y a toujours des prophéties telles que le diable a prévu, le diable a prévu. Quand le chapitre va être tourné ou la page de ta vie va être tournée, le diable n'est pas content. Le diable n'est pas content. Mais je sais une chose, quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Quand Dieu décide, personne ne peut contredire. Il a déjà décidé sur la vie de quelqu'un, oui, avant, je ne sais pas quel chapitre change. Pas qu'il change. peu importe, quand il y a un domaine, il y a un domaine qui est loco. Il y a un domaine qui est un chapitre qui est changé. Il y a un domaine qui est changé. Ah oui, ça sera comme dans un rêve. Quelqu'un ne peut pas témoigner s'il n'y a pas un changement dans sa vie. Olabi déclare à la loi et au témoignage. Il faut et également dans les rubriques de ta vie, Dieu avait déjà prévu une rubrique de témoignage. Ce n'est pas seulement les autres qui vont témoigner. Ton temps maintenant de témoigner est venu. Oh, j'ai anticipé. Quand un nouveau chapitre commence, c'est également un livre de témoignage que Dieu vient d'ouvrir. Je parle à quelqu'un, même si tu n'as pas beaucoup prié, il y a un moment que Dieu a prévu pour que tu témoignes. Et tu vas témoigner parce que c'est Dieu qui a prévu cela. Amen. Alléluia. Alors nous voulons nous replonger en prière pendant ce temps. Nous voulons prier mais révolte-toi. Tu dois être le pionnier de ta famille. Tu dois être le pionnier de ta génération. Il faut que ça commence avec toi, frère. C'est possible que ça commence avec toi. Regarde les gens de ta génération. Tu penses que c'est un hasard que tu te retrouves là où tu es aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. Dieu savait que c'est lui qui détient la clé d'un nouveau chapitre d'une génération. Il s'appelle tel que tu es là. Et tu dois te lever. Quand tu comprends ce chose et lorsque tu vas te lever, Dieu va te soutenir et Dieu va te donner tout ce qui est nécessaire pour que cela se réalise. Amen. Vous ne vous rendez pas compte, je pose la question, frère, sœur, tu ne te rends pas compte qu'un nouveau chapitre doit commencer dans ta famille. Combien de gens ont donné leur vie à Christ dans ta famille? Combien de gens ont eu une vie aisée dans ta famille? Combien de gens connaissent Jésus dans ta famille? Il faut que ça change. Je dis bien, il faut que? Jetons un coup d'œil dans ta propre vie. Tu ne constates pas qu'il y a des domaines que Dieu doit être. Il faut que Dieu tourne la page. Il faut que Dieu tourne la page de cette vie. C'est tellement une page avec plein de ratures, une page où il y a beaucoup de biques rouges. Non, il faut que Dieu me tourne la page. Il faut que Dieu me tourne la page. Il faut que Dieu me tourne la page. Oh, il y a une femme qui désirait tant qu'un nouveau chapitre commence dans sa vie. Elle n'a pas croisé les bras. La Bible déclare qu'elle allait chaque fois dans la présence de Dieu. Elle se recueillait devant Dieu. Elle versait les larmes. Même si elle ne sortait pas la voix, mais la voix intérielle parlait auprès de Dieu. Quand tu décides qu'un nouveau chapitre commence dans ta vie, Dieu va t'y introduire. À coup sûr, Dieu va t'y introduire. Je lance un défi aux jeunes serviteurs, aux jeunes servantes qui sont là. Il faut qu'un nouveau chapitre commence dans vos vies. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons longtemps entendu les choses comme Osborne a fait, Billy Graham a fait. Nous avons continué à apprendre encore. il y a des beaux qui ont fait. Qu'est-ce qui est retenu dans notre chapitre? C'est qu'il m'a toujours révolté. Même Seigneur, même Esprit, même Jésus. Oui, c'est ce que Jacques est en train de dire. C'est ce que Jacques dit. Comment il peut faire des choses pareilles? et nous on est là pour les contempler. Nous avons reçu le même Esprit. Le Saint-Esprit, Dieu n'est pas un Dieu qui favorise les uns et défavorise les autres. Non, la Bible déclare qu'il n'y a pas de favorisme chez Dieu. Oh, je vais exagérer. Frère, si Dieu a fait quelque chose pour eux, révolte-toi aussi pour dire Seigneur, ça doit changer aussi chez moi. C'est là où la Bible déclare, ce n'était pas le temps de Josias, c'était le temps de Zacharie. Mais il a dit si Dieu agit à gauche, donc je peux me connecter aussi pour que mon histoire change. L'histoire de ce roi veut changer oui ou non? Oui. Il y a des gens qui se contentent de leur situation, qui se contentent de là où tu es. Mais à un certain moment, j'ai compris que ce n'est pas comme ça. Frère, je pense que il y a un franchi. Je pense que il y a un chapitre qui est à ça. Je pense que il y a un bâti qui est à la ville. Frère, où est le doyen dans le domaine? Ma soeur, tu n'es pas doyen dans ce domaine-là. Eh, Seigneur, mon chapitre doit changer. J'ai une histoire à laisser dans le monde. J'ai une histoire à raconter aux générations à venir. Je dois leur donner quelque chose. La Bible est en train de parler sur Benjamin. La Bible dit que Benjamin c'est un loup. Quand il sort le matin, il dévore le pro. Écoute bien, il dévore une pro et le soir, il partage les bitins. c'est prophétique. Le matin, il dévore la pro et le soir, il partage. C'est-à-dire le chapitre du matin est différent du chapitre du soir. Je parle à quelqu'un, quand tu es encore jeune, sors, dévore la pro. Le soir, je vais partager mon témoignage, je vais partager mon expérience, je vais partager le chapitre du soir. C'est un autre chapitre. C'est le moment de dévorer la pro. Maintenant, écoute ce que l'Abi déclare jeunes gens. Vous êtes forts parce que vous avez vaincu le malin. Je ne peux pas me limiter à ça. Dieu, c'est un Dieu multidimensionnel. Notre chapitre doit changer. Notre chapitre doit changer. Comment les gens qui ont fait des exploits, est-ce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire? Est-ce qu'ils ont quelque chose d'autre que nous n'avons pas? Non, non. Est-ce que vous savez que Dieu a disposé pour chacun de nous la même mesure d'onction? Je suis dans la parole de Dieu. Est-ce que vous savez cela? Même mesure d'onction. Vous savez comment l'onction croit dans la vie de quelqu'un? Plus tu désires, plus tu cherches à Dieu, plus tu cherches la face de Dieu, chaque fois que tu le fais, c'est le niveau de ton onction qui augmente. Ton onction qui augmente. les désirs que je vais déposer dans ton esprit ardent, que ce soit les désirs d'un changement de nouveau chapitre. Changement de nouveau chapitre. Frère, si vous avez fait des ans que vous avez fait des témoignages à ça, ça. Vous avez fait des années et vous avez fait des témoignages à ça, ça. Vous avez fait des témoignages à 2015. De 2021 à 2015 Je vais dire à quelqu'un pourquoi tu dois vivre la même chose. Pourquoi tu dois Oh, même Dieu lui-même c'est un Dieu de changement. Il a constaté qu'Israël a commencé à se rejouir d'une petite gloire tout autour de la montagne. Il se lève et il dit vous avez assez longtemps de mérée sur cette montagne. Sachez que moi je suis un Dieu des dimensions. Je suis un Dieu des degrés. Je suis un Dieu qui projette les gens dans une nouvelle dimension. Vous devez bouger parce qu'il y a d'autres choses, d'autres expériences qui vous attendent. Tu ne peux pas être un ministre de Dieu. Tu te contentes toujours des mêmes choses. Milombamun, tu anangoukame. Ça c'est un chapitre. Il y a un nouveau chapitre. Tu peux ressusciter les mots. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ou tu peux imposer la main au fou et le fou guérit. C'est une autre dimension. Ça c'est désir. J'ai dit à quelqu'un ça doit se désirer. La Bible déclare les désirs d'un juste lui est accordé. Dieu n'est pas un Dieu de confort. Il y a des gens qui aiment trop le confort. Les hommes pour les uns pour les uns ce ne sont pas les sorciers. Tu t'es tellement senti mieux dans ta zone de confort et Dieu commence à sécouer les choses. Il commence à bloquer les choses pour que tu comprennes que tu dois passer à une nouvelle dimension. Et je parle à quelqu'un. Lève ta main droite et déclare après moi. Dis-le avec foi. mon nouveau chapitre existe. Dis-le maintenant avec conviction. Mon nouveau chapitre existe. Seigneur, introduis-moi dans mon nouveau chapitre. Seigneur, je dois entrer dans mon nouveau chapitre. Si tu le crois, acclame le roi des rois. Alléluia. Oh, je viens dire à quelqu'un les diables c'est un menteur. Les diables c'est un menteur. Nous ne sommes pas dans les plans du diable, nous sommes dans les plans des dieux. Nous ne sommes pas sous le régime de Satan. C'est ce qu'il a prévu. Mais nous, nous dépendons du ciel. Nous dépendons du ciel. Notre régime est céleste et n'est pas terrestre. On peut prier. On peut prier. Hé! J'aimerais qu'on commence de cette manière. Toute loi jusqu'au jour d'aujourd'hui qui a persisté des années et des années qui ne voulait pas qu'un nouveau chapitre commence dans ta vie. Cette loi doit tomber aujourd'hui au nom de Jésus. La Bible déclare si le sacerdoce a été changé, certainement la loi doit aussi changer. la loi ne va pas 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 de la loi réclamée par rapport à certains domaines. Il y a certaines lois qui pèsent sur certaines personnes. Tu dois t'en débarrasser aujourd'hui. Quand je vais dans le nouveau chapitre, il n'y a aucune loi des condamnations. Aucune. Ok. Aucune. Je t'en ai dit que je n'ai pas jamais jamais. Pourquoi ? La nature de Satan ne peut pas changer. La mission de Satan est tridimensionnelle, ça ne peut pas changer. Va avec moi dans le livre des gens, c'est clair. Les némies ne viennent que pour engorger pour et pour. Il vient pour bénir. Il vient introduire dans un nouveau chapitre. Il vient changer ta situation. Révolte-toi, ça doit changer. Révolte-toi. Alors, j'aimerais que quelqu'un commence à prier. Tout ce qui t'empêchait d'entrer dans un nouveau chapitre, tout combat qu'on t'a imposé qui t'empêche de voir de nouvelles choses, tout ce qui te retient encore là, alors que Dieu te voit ailleurs, que cela tombe aujourd'hui au nom de Jésus. Je dois voir de nouvelles choses. Tout ce qui nous... Est-ce que je parle à quelqu'un? Je commence par là parce que Dieu hier nous révélait que beaucoup de gens sont combattus par l'ennemi afin de ne pas entrer dans le nouveau chapitre. Le combat peut venir de ta famille, le combat peut venir de tes aïeux. Il y a des lois qui réclament encore ta vie, qui ne veulent pas que la loi, au fait de la page soit tournée. Élève ta voix, commence à prier au nom des gestes. m'inquiète. Je pensais que j'ai parlé à quelqu'un qui s'est révolté. qui s'est Sous-titrage ST' 501